Salut c'est Nicolo et bienvenue dans Très Bien Habillé, la vidéo hebdo pour être bien sapé. Aujourd'hui on va faire une petite surpiqûre de rappel sur les bases. Choisir une bonne toile de jean. Alors je ne vais pas te parler de coupe de jean parce que ça mérite une vidéo entière et même d'autres vidéos encore avant sur les morphologies. Pareil pour tout ce qui est des détails de puriste, de l'histoire, de la fabrication, etc. Ce sont d'autres sujets. Cependant la majorité de ce qui distingue un bon jean d'un jean médiocre se trouve dans la toile. Savoir choisir une bonne toile c'est donc déjà avoir fait une bonne partie du boulot. Reconnaître la bonne toile. On peut la reconnaître à plusieurs choses à commencer par son aspect. Déjà partons du principe que vous cherchez un jean brut bleu indigo classique. On parlera des délavés et des autres cas après. Visuellement la couleur doit être profonde, lumineuse et nuancée. Elle doit avoir un certain grain, une certaine irrégularité causée notamment par le fil de trame blanc qui ressort par endroit en créant cette petite aspérité. Ça paraît contradictoire mais les toiles aux coloris super uniformes prennent souvent un aspect très peu flatteur lorsqu'elles vieillissent. Il faut donc un coloris de départ suffisamment foncé pour s'assurer d'être sur une belle toile brute et un minimum de grains et d'irrégularité pour s'assurer que la toile reste intéressante quand l'indigo va s'estomper. D'ailleurs ceux qui ne veulent vraiment pas de délavage sur l'engin vont être un peu déçus. Les plus belles toiles brutes se délavent souvent plus vite, voire sont même pensées pour. C'est assez lié au concept même du denim. A ma connaissance, le meilleur moyen d'avoir un denim qui est immuable en termes de couleurs, c'est d'ajouter une belle proportion de synthétiques plutôt qu'avoir un 100% coton. Ça donne souvent un effet un peu poudré, un peu étrange, j'ai aucune aspérité visuelle et ça respire mal. Ce type de produit est plutôt répandu en entrée de gamme chez l'homme mais à toutes les gammes de prix chez la femme où la recherche de ce rendu très lisse et immuable est assez populaire. Le poids et la rigidité. Une toile brute de bonne qualité est toujours plutôt rigide à l'achat. suffisamment pour que quelqu'un qui n'en ait jamais touché se dise « Oh waouh, on dirait du carton ! » Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas forcément un mauvais signe. C'est que la toile est probablement one-bush, c'est-à-dire qu'elle a subi un pré-lavage industriel mais du coup ce n'est plus une toile brute. Si ce n'est pas ça, c'est que c'est probablement un mélange coton-poli ou une toile un peu trop légère qui d'ailleurs est souvent préférée par les marques grand public ou low cost, notamment pour des raisons de prix. Le poids d'andonyme s'exprime en once américaine, abréviée OZ, que l'on prononce souvent en OZ en France. Oui, oui, comme le magicien. Je vous conseille de choisir un poids entre 12,5 et 14 OZ. C'est ce qui permet le meilleur compromis entre confort et solidité et ce qui permet de porter le jean à 3 saisons sur 4. Et si vous ne trouvez pas ce renseignement, bien par expérience, ce n'est probablement pas une marque qui vend des bons jeans. Voilà. Quant au stretch, c'est effectivement plus confortable et il y a plein de très belles toiles stretch de nos jours. Sachez juste que les plus belles sont souvent 100% coton, en partie parce qu'elles délavent mieux. Alors, selvedge ou pas ? J'ai fait un très long article qui explique absolument tout sur le selvedge, ce que c'est, si c'est un signe de qualité ou pas, et je vous ai mis le lien dans la description. Mais pour vous la faire courte, de nos jours, ce n'est pas un signe de qualité parce qu'il y a du selvedge absolument partout. Pour faire simple, disons que presque toutes les plus belles toiles sont selvedge, mais toutes les toiles selvedge ne sont pas forcément de grande qualité. C'est un peu pareil pour le pays d'origine des toiles, d'ailleurs, facteur important. Les plus prisées sont les toiles japonaises, suivies de près par les toiles états-uniennes et juste derrière les toiles italiennes. Ces provenances sont bon signe et j'éviterais même d'acheter des toiles qui ne proviennent pas de ces pays. Cependant, là aussi, il est tout à fait possible d'avoir une toile selvedge japonaise médiocre. Pareil pour une toile italienne ou américaine, c'est juste que ça arrive moins souvent qu'ailleurs. J'éjusterais quand même qu'il y a de très belles toiles qui viennent de Turquie parce que c'est un gros, gros producteur de denimes, mais c'est plutôt l'exception que la norme. Le cas du délavé. Le souci du délavé, c'est que comme on l'obtient à partir d'une toile brute en la délavant à l'aide de divers procédés, c'est plus difficile d'en reconnaître la qualité. D'abord, la toile délavée sera bien plus souple que sa version brute. Et là, la profondeur de la couleur et le choix de la nuance relèvent bien plus d'une question de design et de choix que de qualité de départ. Et puisqu'un délavage est généralement assez uniforme, le grain de la toile, qui vous aide à reconnaître une bonne toile, se fait assez discret. Et même si un œil assez avisé peut faire la différence entre une belle toile délavée et une moins belle, le meilleur moyen, c'est encore d'acheter vos jeans délavés chez les marques qui proposent de belles toiles brutes. Oui, parce que ces marques vont utiliser les mêmes toiles brutes comme base pour leur modèle délavé. Esthétiquement, je vous conseille de fuir les délavages à contraste grotesque, tout comme le faux vieilli qui rend mal 99 fois sur ce plan. En gros couleurs, le délavage peut l'emmener de légèrement plus clair qu'un brut, dite rinse, à totalement bleu ciel, dite bleach, en passant par un entre-deux, dit stone. Cependant, je déconseille plutôt le rinse qui, pour moi, a le jean un peu assis entre deux chaises et qui rendra moins bien qu'un brut sans jouer pour autant le rôle d'un stone ou d'un bleach. C'est une fausse bonne idée. Si vous voulez du délavé, assumez le délavé. Paradoxalement, le bleu plus lumineux du rinse marche mieux pour moi sur des pièces qui ne sont pas des jeans, comme des chemises endonymes ou des pantalons plus origineux endonymes. Le cas du jean blanc, du jean bleu clair, du jean noir et du jean grève. Au-delà des bruts et des délavés, il y a quand même d'autres coloris qui méritent qu'on s'y attarde et qui ont leurs propres critères de choix. D'abord, le jean blanc ou écrus. Premièrement, je recommande plutôt un jean écrus ou blanc cassé parce que ce sera bien plus facile à porter qu'un blanc optique et que le grain de la toile s'exprimera mieux. Sur du blanc, le grain est encore plus difficile à remarquer que sur un jean bleach, donc là aussi, fiez-vous vraiment à la qualité globale de l'offre de la marque. Pour les jeans noirs, appliquez les mêmes conseils que pour le brut indigo, à la différence près que les teintures noires sont plus tenaces mais aussi moins belles une fois qu'elles délavent. Ensuite vient le cas des jeans gris. Sachez qu'en réalité, la plupart des jeans gris sont en fait des noirs qu'on a très fortement délavés. Personnellement, j'ai jamais trouvé que c'était un produit qui valait vraiment la peine. Cependant, il y a une exception. Certaines toiles grises sont obtenues directement chez le tisseur en délavant une toile noire ou en modifiant la recette de la teinture plutôt qu'en délavant un jean noir fini. Ces toiles sont plus rares et elles ont l'avantage d'offrir la même texture qu'un jean brut bleu ou noir mais sur un gris plus clair. Et c'est chouette ! D'ailleurs, le même procédé existe pour des toiles bleues plus claires. Si vous voulez changer un peu du brut indigo très foncé, choisissez plutôt ça qu'un jean rinse. Pas besoin d'aller trop loin. Si vous n'êtes pas un féru de texture affriolante, vous n'avez pas de raison de vouloir acheter des denimes aux toiles très exotiques du genre super slobby, super népy, fil de trame teinté qui donne des reflets colorés en jean, teinture traditionnelle en indigo naturel. Si vous débutez, une belle toile brute classique mais avec un gras marqué, c'est ça qu'il vous faut. Pareil pour les poids super lourds au-delà des 16 hausses, c'est à réserver à un public averti qui recherche une patine très particulière et qui sait ce que ça encourt en termes de contraintes de confort. Et voilà pour aujourd'hui. Plus d'excuses pour ne pas choisir une belle toile de jean, lâchez-moi un petit pouce indigo bien délavé, abonnez-vous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501